Le but de cette capsule vidéo est de présenter l'interface du logiciel de montage vidéo OpenShot. On va commencer avec les outils qui se trouvent juste en dessous du menu ici. Ce sont des outils de gestion du projet, comme par exemple importer des éléments dans le projet, exporter quand on a terminé notre projet en vidéo finale. On peut créer un nouveau projet, ouvrir un projet, et ainsi de suite. On va explorer certains de ces outils à travers les prochaines capsules vidéo. La deuxième section consiste à inclure trois fenêtres dans une. Donc tous les éléments de mon projet, éléments vidéo, audio, images, ou les titres qu'on va ajouter, vont être disponibles dans la fenêtre fichier de projet. Si je voulais par exemple inclure des transitions entre mes éléments sur la ligne du temps, j'ai une section ici transition dans la même fenêtre. Donc on peut basculer dans la fenêtre transition pour venir choisir la transition à insérer entre mes éléments. Et finalement, on a également les effets vidéo à appliquer sur nos éléments. Donc je peux cliquer sur les effets pour voir les différents éléments qui sont possibles d'appliquer au niveau des effets sur mes vidéos. Donc effet, transition et fichier du projet se trouvent dans la même fenêtre. À droite, on a un aperçu de la vidéo qui est en cours, par exemple, de lecture ou de modification. Donc on a ici un curseur qu'on peut déplacer. Et on a un aperçu en temps réel de l'élément sur lequel le curseur se trouve. Juste en dessous, on a les contrôles de lecture. Donc on peut faire une lecture ici de l'élément. Donc on voit que le curseur se déplace présentement. Ou je peux faire une pause sur le curseur. On a ici les éléments pour l'avance rapide ou le recul rapide. Ou on a aller à la fin directement ou au début du projet vidéo. En dessous de la fenêtre de fichier de projet, on a les options de la ligne du temps. Donc on peut gérer les pistes, on peut activer ou désactiver l'effet de magnétisme qu'on va y venir très bientôt. Les outils de découpage, la gestion des repères. Et on a également un élément pour le zoom de la ligne du temps pour agrandir ou rétrécir l'unité de mesure au niveau du zoom de la ligne du temps. On a la gestion des pistes directement à gauche de la ligne du temps. Donc présentement, par défaut, on a cinq pistes qui sont ajoutées dans le montage. On peut évidemment ajouter ou supprimer des pistes. On va voir ça en détail dans une prochaine capsule vidéo. Et finalement, l'élément qui est le plus important pour la ligne du temps, c'est pour le montage, en fait, c'est la ligne du temps. Donc c'est ici qu'on va monter les différents éléments multimédia. C'est ici que je vais déplacer, que je vais glisser mes fichiers images, mes fichiers vidéos, ainsi que mes fichiers audio.